... Je suis Claire Schaeffer, je travaille aux éditions RS au sein du service Promotion et je vais vous présenter le livre Un dragon sur le divan, chronique d'une psychanalyste en Chine qui a été écrit par Pascale Assoun. C'est une psychanalyste française qui exerce à Paris et elle a rencontré Huo Datong, qui est un professeur chinois d'université qui souhaitait introduire la psychanalyse dans son pays. Et donc Huo Datong l'a invitée pour travailler à ce projet-là. C'est d'ailleurs le premier psychanalyste chinois. Donc dans ce livre, Pascale Assoun va raconter 13 ans de voyage en Chine de 2003 à 2016, où elle va former des psychanalystes chinois. Toute la difficulté du projet de Pascale Assoun et de Huo Datong, c'est de transmettre une discipline qui est née en Europe, dans un contexte bien précis, dans une civilisation qui est très différente. Par exemple, pour nous occidentaux, l'autonomie du sujet, c'est un acquis. C'est-à-dire que chaque individu est libre et responsable de soi-même. Alors qu'en Chine, l'individu, il fait partie d'un système hiérarchique qui est fondé sur la piété filiale. Il porte en lui la responsabilité de la famille. Donc travailler sur l'autonomie du sujet, qui est un acquis de la psychanalyse, déjà en Chine, c'est compliqué. Donc il y a plein d'acquis de la psychanalyse qui vont être réinterrogés par Pascale Assoun quand elle va être en face de personnes chinoises. C'est l'offre de la psychanalyse qui a créé une certaine demande. Après, c'est maintenant aux Chinois, avec le bagage que leur a proposé Pascale Assoun, de créer une autre forme de psychanalyse, ou une psychanalyse chinoise a créé. Ça interroge la psychanalyse, ça interroge les acquis de la psychanalyse qui sont quand même, que nous on considère comme universels, l'autonomie du sujet, la parole, la parole libre, etc. Et qui, en fait, sont très occidentalo-centré. On suit l'auteur dans ses promenades, dans ses rencontres avec les locaux. On la suit au salon de massage, on la suit, on déambule avec elle dans l'université où elle travaille. Donc il y a vraiment toute une... On est imprégné de la Chine, on se promène avec elle en Chine. C'est vraiment écrit comme un carnet de voyage. Qu'on soit clinicien, qu'on soit éducateur, qu'on soit psychologue, psychiatre, ou simplement qu'on s'intéresse à la Chine, c'est une très belle lecture, même pour l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada